Musique Il est 9h pile, nous allons prendre des nouvelles du CAC 40 et retrouver pour cela notre expert pour ChronoCAC, Mathieu Driol, bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes, on le rappelle, alaniste senior chez D-by-D. Cet indice parisien donc a vécu une troisième performance hebdomadaire de recul au terme d'une séance, d'une semaine sans relief dans l'attente de la réunion de la Fed. Il faut dire que cette semaine sera complètement d'un autre acabit par rapport à celle écoulée. Oui, semaine à venir très très chargée pour les investisseurs entre la Fed, certes, aussi la BCE, beaucoup de publications d'inflation en Europe, aux Etats-Unis, production en Chine. Ça va être une semaine assez lourde en termes statistiques et d'une certaine façon, ces dernières séances n'ont fait que faire attendre que ces événements soient publiés. Ça fait quatre séances que pour l'instant, l'indice CAC 40 consolide au milieu d'un intervalle plutôt large entre 7 080 et puis 7 360. On est toujours légèrement au-dessus d'un petit gap qui a été, on va dire, d'une certaine façon comblé, mais qui constitue une limite intraday notable aux alentours des 7 170 points. Pour l'instant, l'indice ouvre légèrement en hausse. Il n'y a rien d'extrêmement, il n'y a pas de volatilité, il y a très peu de volume. En fait, il n'y a pas de réelle prise de position marquée de la part des investisseurs. Ils attendent un petit peu comme nous, savoir à quelle sauce les banques centrales vont les manger. Voilà pour ce point. Merci à vous, Mathieu Driol, analyste senior chez Dbyday. Et belle journée à vous. On part qu'une seconde pause et on va se retrouver juste après pour les Market Movers. A tout de suite.